Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qu'il devait être arrêté, que Vendette avait dit non, et que Nguyen Chie avait dit oui, il faut l'arrêter. Donc, de l'incident, je peux dire que ces personnes vivent et ont mangé ensemble. Et Nguyen Chie m'a demandé par Sonsen d'enquêter sur un incident d'un cadavre qui flottait dans l'eau. Donc, nous avons pris un petit bateau à moteur et quand nous arrivions à l'endroit près du quartier Bassac, nous avions peur. Et puis à l'endroit près du quartier Bassac, nous avons reçu que l'accès à cette partie de la ville avait été bloquée. Et ce qui m'a porté à croire que des gens importants du quartier Bassac, et nous avons su par la suite qu'il y avait les K1, K2 et K3. Mais peut-être que cela ne cadre pas avec ce que j'avais compris à l'époque. Est-ce que c'était obligatoire que des gens vivent dans l'eau ou mangent dans l'eau ? Selon l'idéologie socialiste, était-ce une politique ? Non, c'était pas une politique en tant que telle. Les gens étaient obligatoires de manger ensemble parce qu'ils tentaient d'éviter de l'église. Ils voulaient que tous soient traités sur un même pied d'égalité. Ils ont été traités en même temps par manger ensemble comme ça. Merci. Je voudrais maintenant revenir un peu un peu et finir notre discussion en relation à l'armée. et que l'on termine notre conversation sur l'armée. Je vous avais expliqué qu'avant 1975, les unités militaires étaient sous le commandement de zone. Et après 1975, l'armée a été réorganisée et l'autorité a été centralisée en partie. Vous avez aussi dit que vous aviez participé à un certain nombre de réunions. Je voudrais vous montrer un document. C'est D108-31.4. J'ai une copie de Khmer hard, et il peut être placé sur le screen. J'ai un exemplaire papier à remettre au témoin. Si vous pouvez regarder ce document, voir si vous l'avez lu avant, vous êtes familiarisant avec ce document. et expliquer au féminin ce qu'il représente. J'ai un coup de cœur. et s'il vous plaît. J'ai eu lancé. J'ai eu peintre lui avec la C'est la platoire d'entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Il a dû obéir à ces instructions de Pol Pot et il a dû imprimer à ces instructions de tout le temps et il a dû les exécuter. Est-ce que S-71 ? Did that relate to a number of premises that he had control over ? Or was it just in relation to a group of people ? What types of places or people did S-71 have control over ? Vous avez dit par exemple qu'il pouvait venir à S-21. What types of places or people did Pang or S-71 encompass ? Responds. I don't know about this. However, I have cited from the list of S-21 prisoners. Then we could find out the number of people who were under the supervision of S-71. There were about 13 individuals. And I already talked about this to the co-investigating judges, but through my observation on the document I cited. Thank you. Perhaps if we now put this document aside, and if I can ask you to look at another document, and the number is D-108-31.4, I have a hard copy for you if it can be displayed on the screen. The President's court officer is instructed to hand over the document to the witness. The President's court officer is instructed to hand over the document to the witness. It's IS-13.33. Monsieur le témoin, vous avez vu le document ? Monsieur le témoin, vous avez vu le document ? Il s'agit de l'ordre du jour de l'Union, situation des ennemis, statistiques du Pâti à court terme, et différents sujets, y compris S21. Monsieur le témoin, vous avez vu un tel document ? Ce document est le même que tout à l'heure, mais pas celui que j'ai à l'écran. Merci. 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 C'est correct. Merci. Est-ce que vous le confirmez ? Oui, je dois. La situation des ennemies, le premier point, concerne la situation des ennemies. Cela a été proposé par Bang Tum. Qui est Bang Tum? Réponse. Bang Tum, c'était le secrétaire adjoint du comité d'état-major. Son nom officiel était Itchai. Question. À quelle fréquence un représentant de S21 assistait-il à ce type de réunion avec des représentants d'autres divisions? Réponse. Réponse. En septembre 1976, on était pendant la durée, et c'était Hoï qui a assisté à cette réunion pour S21. Qu'est-ce que c'est ? Savez-vous à quelle fréquence ce type de réunion avait lieu ? Juste une seule fois, ou bien régulièrement ? La réponse. Pendant la période de la culture du riz, ces réunion avaient lieu. Autrement dit, il n'y faut pas. Si l'on examine la suite de documents, il y a un point appelé la discussion, puis point 1, la situation des ennemis, ensuite l'unité 502 a dit quelque chose, puis l'unité 310 dit quelque chose. Si je lis, il est indiqué que le 25 septembre, une femme appelée Yem Hauck et ses deux filles qui étaient membres du peuple nouveau étaient en route du secteur 53 lorsqu'elles ont été arrêtées pour avoir essayé de fuir Batambane, soit son lieu de naissance. Ma question est la suivante. Savez-vous s'il existait une politique consistant à arrêter les gens qui avaient pris la fuite de l'endroit vers lequel ils avaient été évacués ? La réponse est correcte. Il y avait effectivement une telle politique. question. Question. Un peu plus bas. Il est dit que ce représentant de la division 310 a dit que nous voulons recevoir les instructions de l'enquête. Can you tell the court who Ankar is in this context? Are you able to say who they're referring to? Réponse. Réponse. Où est-ce que ça se trouve? Sur cette page, à quelle ligne? Vous parlez de la division 310, n'est-ce pas ? L'accusation ? L'accusation ? L'accusation ? L'accusation ? Pouvez-vous nous dire à quoi renvoie le terme Ankar dans le présent contexte ? Réponse. After the REEDUCATION in school, they continue to steal things. After they are out of school, they continue to steal things. There are more than 30 of this kind of people we where they were�patци. ils étaient plus de 30. Nous demandons. les instructions de l'encar. La demande a été envoyée au Frère 81, à savoir Tum. Et l'Anka a reçu par Paul Pert. Et l'Anka a reçu par Paul Pert. Qui était le Frère 81 ? Je l'ai dit précédemment. Il s'appelle Siat Chai, alias Tum. En examinant le document, peut-on dire si le commandant de division demandait des conseils, des instructions au supérieur ? Réponse. Il est écrit en Khmer, je cite, nous voulons demander les instructions de l'Anka. Est-ce que vous pourriez expliquer à quoi servait ces réunions ? Est-ce que c'était pour recevoir des instructions ou pour donner des informations au supérieur des représentants de la division ? Est-ce que c'était pour recevoir des réunions ? Et deuxièmement, il était de parler de la production de riz ? Et deuxièmement, de rassembler des informations sur l'ennemi ? Le reste concerne la production de riz ? C'est donc un rapport qui était envoyé depuis un échelon inférieur vers un échelon supérieur ? Le rapport est daté du 3 octobre 1976. Et plus bas, il est fait motion du bureau 62. Qu'était ce bureau 62 ? Réponse. Réponse. Si mes souvenirs sont bons, le bureau 62 était le bureau responsable de la logistique. Merci. J'en ai terminé de ce document. Je voudrais à présent revenir à la décision du Comité central concernant diverses questions. Et c'est le droit de décider des exécutions à l'intérieur et à l'extérieur du parti. Vous avez peut-être ce document sous les yeux. C'est IS 63. Nous venons de parler des différents comités de l'art majeur, des différentes unités auxquelles était accordé ce droit de décider des exécutions. Pour que l'on soit bien clair, lorsqu'on examine l'article 1 sur le droit de décider des exécutions dans le parti et à l'extérieur, à combien de groupes est-ce que ce droit était octroyé ? Réponse. Le droit de décider des exécutions à l'intérieur et à l'extérieur des rangs. Ce qui était habilité à décider des exécutions appartenait à différentes catégories. Au niveau de la base, les secrétaires de zone étaient habilités à ordonner des exécutions. Le président témoin, veuillez attendre quelques instants. La parole est à la défense. Oui, monsieur le président, merci. J'ai une objection. Je ne vois pas l'intérêt pour le procureur de demander tout simplement aux témoins ici présents de lire un document qui lui demande son témoignage. Mais si c'est pour lire le document que le témoin est venu, nous pouvons le lire nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin du témoin pour cela. Donc il me semble que cette question ne ressort pas des informations que ce témoin est capable de nous apporter par sa connaissance, mais qu'il s'agit simplement de lui faire lire un document. Je ne vois pas l'intérêt et je ne comprends pas très exactement à quoi se livre le procureur par cette question. Le co-procureur, j'allais demander au témoin de résumé, mais je pourrais le faire à sa place. Le droit de prononcer des exécutions a été octroyé au comité de zone, au bureau du comité central, au comité permanent et à l'état-major. Est-ce que vous en êtes d'accord ? Maître Pestman, je souhaiterais soulever une objection. A nouveau, le procureur demande au témoin d'interpréter le document. Selon moi, la question devrait être de savoir si le témoin s'en souvient, se souvient si, à l'époque, ces instructions existaient. Ça ne sert à rien de demander à un témoin d'interpréter un document qu'il n'a découvert que récemment. L'accusation. Pour répondre, on ne demande pas au témoin d'interpréter le document. On lui demande de nous aider à mieux comprendre les informations qu'il possédait à l'époque au sujet de ces différents comités. Témoin. Le comité du bureau central. Qu'est-ce que c'était ? Est-ce que c'était une ? Le comité central du parti. Le comité central du parti. Question. Qui était le président du comité central du parti ? J'ai déjà fait un résumé à l'intention des juges d'instruction. Le président du comité en question, c'était Kyo Sampan. Question. Il y a quelques instants, vous avez mentionné un certain Peng. Quels étaient les relations éventuelles entre cette personne et Kyo Sampan ? Réponse. Je n'en savais rien car cela n'était mentionné dans aucun document. Aucun document ne faisait état d'un éventuel lien familial ou autre entre les deux personnes. Question. Je ne parlais pas d'un lien biologique mais bien d'une relation au travail. Est-ce qu'à l'époque, vous saviez quel était le lien entre Peng et Kyo Sampan ? Et si tel n'est pas le cas, veuillez simplement le dire. Pong est venu me rencontrer. Quand il venait, il n'apportait jamais de message de Kyo Sampan mais seulement de Pol Pot. Même pas des messages de Nunchia, simplement des messages de Pol Pot. Question. Pouvez-vous décrire les fonctions qui étaient celles du bureau, plutôt du comité ? Le bureau du comité central qui était dirigé par Kyo Sampan, quel était son rôle ? Réponse. Je ne peux pas en dire davantage par rapport à ce que j'ai déjà dit au juge d'instruction. Je n'étais pas un proche de Kyo Sampan et je n'avais pas beaucoup d'informations là-dessus. Le micro du procureur est éteint. Le président, l'international co-prosecureur, le micro, veuillez amener votre micro. Merci. En général, quelles étaient les fonctions du comité du bureau central ? Pouvez-vous en parler de façon générale ? Monsieur le Président ? Monsieur le Président ? Monsieur le Président ? Témoins, veuillez patienter. La défense est levée. Je vous en prie, Maître. Merci, Monsieur le Président. Je forme une objection car je pense qu'il s'agit pour le procureur de reposer d'une manière déguisée exactement la question à laquelle le témoin vient de répondre. Je ne vois en effet pas de différence entre les deux questions. La première étant quelles étaient les fonctions alléguées par le témoin qu'aurait eu Monsieur Kyo Sampan. Celui-ci indiquant qu'il n'avait pas beaucoup d'informations là-dessus. Le procureur revient à la charge pour outrepasser une réponse négative en demandant quelles étaient les fonctions générales. Alors, pour moi, c'est une manière très claire de harceler le témoin, mais la réponse a, me semble-t-il, déjà été donnée par le témoin à cette question. Merci, Monsieur le Président. Le Président, la parole est à la défense de Yeng Sarri. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais qu'on m'apporte des éclaircissements sur la réponse précédente. La personne a renvoyé à ce qu'elle avait dit au juge d'instruction. C'est tout ce que peut faire le témoin en réponse à la question de l'accusation. Bien sûr, une question de suivi s'impose. Premièrement, si le témoin a la réponse qu'il la donne, mais est-ce que le témoin est en train de dire que ce qu'il a dit au juge d'instruction découlé de la lecture de certains documents qui étaient présentés et d'une analyse de leur contenu ? Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est sa propre analyse du document plutôt que des informations qui avaient en sa position à l'époque. Les juges d'instruction ont présenté à ce témoin plusieurs documents et il a mis plusieurs mois pour se préparer. Cela a été reconnu, d'ailleurs. Lorsqu'il rappelle ce qu'il a dit au juge d'instruction, est-ce que c'est tout cela qu'il veut dire ? Et si oui, alors toute cette ligne d'un interrogatoire est hautement contestable parce que ce que fait le témoin, c'est une analyse d'un document et non pas une présentation des informations qu'il avait à l'époque. Or, ça, c'est utile pour la Chambre car c'est sur cette base qu'une décision devra être prise ultérieurement. Le Président, coprocureur international, souhaitez-vous répondre ? Si oui, veuillez le faire de manière à ce que la Chambre ait en main les éléments nécessaires pour se prononcer. Merci, M. le Président. Ma réponse est la suivante. De toute évidence, il faut poser des questions de suivi, comme l'a dit la défense de Yank Sarri. Est-ce que les informations qu'il a données découlent de sa lecture du dossier ou bien est-ce qu'il s'agit de ses propres connaissances ? Effectivement, c'est une question importante. Je voudrais pouvoir poursuivre mon interrogatoire. Le témoin a dit qu'il avait été le Président. Il a dit qu'il ne savait pas grand-chose. Quant au rôle, ma question de suivi allait être la suivante. De façon plus générale, quel était le rôle de ce bureau ? Il me semble raisonnable de demander à un témoin, non pas de donner tous les détails, mais plutôt de répondre à la question de façon générale. M. le Président, si vous permettez, pour ajouter à ce que vient d'indiquer M. le Procureur, je crois que ce qui serait intéressant, c'est effectivement, pourquoi pas, poser des questions de suivi, mais que le témoin distingue entre ce qu'il savait à l'époque et, comme l'a indiqué mon confrère Michael Carnavas, ce qu'il a appris ultérieurement en analysant des documents dans le cours de sa préparation pour son propre procès. Je crois que cette distinction doit être faite de manière très claire. Je pense que cette distinction doit être très claire. Merci. Le Président, les objections des équipes de défense sont rejetées. Le procureur international peut continuer. La Chambre rappelle à l'accusation d'éviter de poser des questions répétitives ou encore des questions de nature par trop général. Il faut éviter également de poser aux témoins des questions orientées. Le témoin, quant à lui, devrait répondre à la question qui lui est posée. Le témoin devrait s'abstenir de faire référence aux réponses données au juge d'instruction, car la Chambre ignore ce que vous avez dit au juge d'instruction. Si vous êtes ici, c'est pour déposer devant la Chambre. C'est pourquoi vous devez répondre aux questions qui vous sont posées. C'est ainsi que nous pourrons obtenir de votre part des informations de première main. Pendant l'instruction, différents organes, les tribunaux sont intervenus, par exemple le bureau des coproquereurs et celui des cogis d'instruction. Mais il s'agissait d'une instruction confidentielle. À présent, cette Chambre siège en public. Et il convient que vous répondiez aux questions qui vous sont posées dans l'intérêt de la justice et dans l'intérêt du public. Il est essentiel pour la Chambre de disposer des éléments nécessaires pour se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence des accusés. Vous êtes donc crié de ne pas faire référence à ce que vous avez dit au juge d'instruction. La Chambre ne sait pas ce que vous avez dit au juge d'instruction. Le public doit pouvoir entendre votre déposition. La parole est à l'accusation. Le coproquereur, je remercie de ce juge témoin sur la base de la connaissance que vous aviez à l'époque du Kampuchea démocratique. Que saviez-vous des devoirs et fonctions du comité du bureau central ? Je ne parle pas de ce que vous auriez pu apprendre par la suite. Que saviez-vous à l'époque ? Je ne parle pas de réponse. Ré question. La question. La question. Je ne parle pas. Je ne parle pas de réponse. Je ne parle pas de réponse. Et ceci est ce que je l'ai expliqué aux judges. Je ne parle pas ici du rôle du bureau Saint-Pang. Je parle des rôles de Kieu Saint-Pang. Je voulais savoir ce que Van Veyt avait à dire pour protéger cette personne car je savais que Van Veyt, alias C, était en conflit avec Tamok. And Van Veyt was in between. And later on, I learned that Mr. Van Veyt was not an easy person to work with. Because when the decision to arrest Jujet, alias C, Van Veyt was there, but Paul did not invite him to take part. But Brother Haim was instead invited to take part in the decision to arrest Jujet, alias C. Later on, whether Kieu Saint-Pang had any office he worked in. And I would like to refer to the statement by a person named Yook Chong, alias C, Yook Chong, alias C, the head of the Electric City factory in Chakengre. He said that Kieu Saint-Pang advised him to betray the party. So we had, the guy said he had to do good deeds to disguise this bad activity to make sure the party trusted him. Then I talked to Brother Noon, and then Brother Noon reprimanded me, saying that, Look, you know, in the whole country, there was only Pol Pot and I myself. And you would like Comrade Haim to also be in trouble. And for that, would you wish to go, to be assigned to work at the embassy? And I said, David Chandler said, David Chandler had a higher position than even Brother Haim. So, according to that observation, I learned that Brother Haim had an office. And later on, the Co-Inversy Green Charges brought me the document concerning the commerce section regarding the request to Brother Haim to purchase some goods. And I can say that the document is true and factual because Brother Haim was asked for ideas. And in another incident, I proved that Brother Haim had an office because at the beginning, I had my travel papers signed by Brother Q. And later on, it was signed by the person named Kang. And the Co-Inversy Green Charges asked me what Kang referred to. I asked Kang about this. Kang said Kang was another alias name for Brother Haim. So, this is the reason that I reported to the Co-Inversy Green Charges that Brother Haim was the head of the central office. And he signed on the travel papers allowing people to travel using another alias named Kang. And I learned this from Comrade Pang. And I believe that it is true. So, the first unit, he was in charge, the commerce unit. And another unit under his also supervision was the one at the electricity factory. Counsel, you may proceed, say the President. Thank you very much. I had a question, a point of clarification, this long answer. Was this based on Chandler or was it based on a confession you read at S21? I'm confused. What is the source of all information? Your Honor, I mean that's the process of questioning. And certainly we'll be questioning him on this matter. So, my colleague will be able to do so as well. And my colleague will be able to do so as well. And my colleague will be able to do so as well. The President, thank you very much. It is indeed appropriate time for adjournment. The court will adjourn for 20 minutes. Security personnel are now instructed to bring witness to his waiting room and have him return before we resume the next session. The court is a general. The court is a general. So, I'm just a general. and from the court is suspended. The court is suspended. The court is suspended. C'est parti !